Musique La vie en Mauricie avec Catherine Brisson Bonjour, bon début d'après-midi, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, vendredi, on cuisine avec notre ami et chef aussi à domicile, Fred Chapuis. Salut Fred! Bonjour Catherine! Content de te retrouver et je suis heureuse aussi d'annoncer, parce que vous le savez, que Fred a été chef de l'année dans la région en 2009 et il est aussi en nomination pour 2011. Bravo! Oh, merci! Bravo! Champagne imaginaire! Oui! Putt-putt! Mais en pas trop! Comment ça fonctionne? C'est les chefs de la région qui vont voter. Oui. Il y a des nominations. Exactement, une fois par année, c'est la Société des chefs cuisiniers-pâtissiers Section Mauricie qui désigne une personne pour son implication au sein justement de la société et pour son travail finalement, puis le menu que je fais, puis tout ça là finalement. Alors, votez Fred! Votez Fred! Le public ne peut pas voter par exemple, c'est juste les professionnels, mais c'est bien, c'est une bonne reconnaissance finalement. Bien tout à fait, puis c'est la table dans le dos que souvent les chefs, vous n'avez pas toujours, parce que vous travaillez en cuisine, vous travaillez très, très fort. Souvent, on ne sait pas toujours non plus comment ça fonctionne, soit en restauration, et toi aussi comme chef à domicile, c'est du travail, c'est de longues heures. Alors, bien bravo! Merci beaucoup! Puis, juste pour la nomination, on est très fiers de toi ici à l'Avi Amour. C'est bien gentil, merci beaucoup! On le prend très bien! Fred, aujourd'hui, vous t'avez pensé à la Saint-Valentin, ton cœur romantique ressort. Bien oui, certain, en plus c'est un dessert justement qui est pas mal romantique, justement, crème brûlée. Crème brûlée, ça j'avoue, c'est un de mes desserts préférés. Ça te l'allure, hein? Et j'en ai jamais fait, parce que j'ai toujours l'impression que c'est compliqué à cuire, parce qu'il y a vraiment une petite technique aussi. Tu n'as jamais fait de crème brûlée? Non, jamais de ma vie. Ah, bien c'est vraiment, regarde, tu vas voir tellement que c'est simple. Là, tu vas me dire que c'est vraiment facile, que j'aurais dû le faire avant, puis c'est ça. Et quand, tout ce qu'on a besoin, là, c'est des oeufs, de la crème et du sucre. Parce que quand tu as fait la crème... Oui, crème caramel, là. Crème caramel, oui. Exactement, on en avait parlé, hein, déjà. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était la même préparation, puis c'est quand même assez différent. Oui, exactement. Bien, première des choses, c'est déjà la crème, hein, qui est différente, parce qu'on utilise vraiment de la crème au lieu du lait. Et puis après ça, c'est des jaunes d'oeufs, tandis qu'avec la crème caramel, on avait mis des oeufs entiers. OK? Ça, c'est juste des jaunes d'oeufs. Alors, mettons pour les quantités, là, je vais mettre pour quatre oeufs, on va mettre 250 ml de crème qu'on va faire chauffer. OK? Alors, ça, c'est de la crème 15 %. On peut prendre la 35 %. Moi, je suis allé un petit peu plus mollo, justement. Sinon, c'est riche, là. Est-ce que ça fait une différence? Parce que j'ai remarqué sur le marché, depuis plusieurs années, on a différents types de crèmes. Champêtre, à cuisson, 15 %, 15 % champêtre. Est-ce qu'il y a une différence quand on utilise pour la cuisson comme ça, pour la crème? Pas pour les recettes, mais par contre, mettons la crème 15 % à cuisson, elle a été élaborée exprès. Parce que si on met une adjonction d'éléments acides, par exemple, du citron comme ça, elle, elle ne tranchera pas. Parce qu'il y a de la gomme de goire dedans un petit peu. Il n'y a pas simplement... c'est pas juste de la crème, OK? Puis au niveau de... quand on fait des sauces avec un petit goût acide aussi, justement, elle ne se séparera pas. Elle va rester bien lisse. Donc, ça, c'est avec la crème 35, on aurait plus de misère. Avec la 15 % à cuisson, c'est fait spécifiquement pour de la cuisson. Donc, c'est... Et faire séparer une sauce, c'est tellement choquant. Ça, c'est l'une des choses que j'ai... Oui, surtout que des fois, les sauces, c'est plus ardu à faire. Oui, bien, justement, il faudrait faire une émission là-dessus aussi sur quelques sauces et les bases de sauce aussi. Parce que la base de sauce, ça prend vraiment souvent le bouillon aussi de viande, les fonds de veau, les fonds de bœuf. Il y a des fonds de base, finalement. Les fonds de base, exactement. Là, on revient juste un petit peu à la crème brûlée. En fait, ce que j'ai fait, j'ai mis 45 g de sucre, moitié, moitié, moitié dans la crème, moitié dans les oeufs, dans les jaunes d'oeufs. Là, on dit qu'on blanchit les jaunes d'oeufs, OK? Il faut simplement, en fait, mélanger nos jaunes d'oeufs avec le sucre, OK? Là, tu peux aller vite. Alors, directement, du Festival Western de Saint-Été, t'es prêt à être chez lui! Alors, oui, on fait simplement les brasser comme ça. Là, notre crème, quand elle va être chaude, OK, on va les mettre dans nos jaunes d'oeufs. Et ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est ne pas trop brasser après, parce qu'en fait, si on veut avoir une surface de crème brûlée qui est extrêmement lisse, parce que si on va le mélanger trop avec le fouet, ça va faire comme des bulles d'air en surface. Des petites bulles d'air, oui. Alors ça, si on les met à cuire tout de suite, ces bulles d'air vont brûler, finalement. Au niveau esthétique, c'est moins joli. Non, c'est ça. C'est juste ça. Mais le goût reste le même de toute façon. Non, non, le goût, il n'y a pas de changement, là. Oui. Alors là, ta crème, je pense qu'elle est pas mal chaude. Ça commence, oui. OK. Alors, si tu veux, tu peux la mettre dans mes oeufs, justement. Puis comme je disais, moi, ce que je vais faire, on va les brasser, mais pas trop fort. OK? Oh, c'est tiède encore, par contre. C'est tiède? OK. Alors, on va y laisser... Est-ce qu'on va faire? Oui. Ça tombe tellement bien. C'est l'heure d'aller à la pause. Trois petites minutes et on revient tout de suite avec la crème brûlée à la façon Fred Chapby. Parfait. Aujourd'hui, on cuisine une crème brûlée à la façon Fred Chapby, spécialement pour la Saint-Valentin. Je sais que vous serez nombreux et rombreuses, surtout, à célébrer la Saint-Valentin. Et là, je m'adresse aux gars. J'espère que vous n'avez pas oublié d'aller chercher votre cadeau. Il vous reste encore quelques heures. Bon, c'est vrai que c'est lundi, la Saint-Valentin. Oui. Il reste qu'il y en a beaucoup que ça va être célébré samedi et dimanche, d'ailleurs, les restaurants. Si vous voulez, vous payez une bonne bouffe en fin de semaine. Si j'étais vous, j'appellerais tout de suite parce que ça commence de plus en plus à être complet. On vous disait en début d'émission que Fred Chapby est en nomination comme chef de l'année régionale en 2011. Eh bien, il est aussi dans le nouveau magazine Je Cuisine. Et vous savez que ces magazines sont très, très, très populaires. Vous avez le Je Cuisine des pâtes, le Je Cuisine des pizzas. Et toi, tu te retrouves dans les soupes et potages. Et on t'a lancé un défi, en fait. Raconte-toi un petit peu comment c'est arrivé. Oui, on avait en fait trois ingrédients qui étaient imposés. Donc, un pesto, du prosciutto et des tomates cerises. Après ça, il fallait qu'on pouvait ajouter pas plus que quatre autres ingrédients pour créer une pizza facile à faire. Alors, moi, j'ai créé une pizza qui se retrouve justement dans cette revue-là, avec prosciutto, tomate. J'ai mis des artichauts, en tout cas. Bref, c'était pas mal intéressant comme défi à faire, je veux dire. Parce qu'en fait, tu sais, t'as vraiment des ingrédients imposés. Fait que débrouille-toi, ça prend de l'imagination. Oui, c'est ça. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il fallait aussi que ce soit une recette faite en moins de 15 minutes. Niveau difficulté supplémentaire. Oui, puis très facile, donc, ça veut dire très facile à réaliser. Mais j'avoue que ça a l'air bon avec peinane, artichaut, fait et compagnie. Bien, allez vous procurer, le magazine est disponible de toute façon dans la plupart des supermarchés, notamment les métros. Oui, absolument. Alors, tu vois, là, j'ai continué. Alors, ce qu'on va faire, là... Tu as mélangé la crème avec les oeufs. Avec les oeufs, t'as vu, je t'avais parlé de la petite mousse qui se faisait au-dessus. Ici, là, oui. Alors, ce qu'on peut faire pour l'enlever, on va simplement la passer juste un petit peu, comme ça. Ah, ça enlève quand même de l'écume. Il y en a un petit peu, pas bien, bien, mais il y en a un peu. Ou sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, on pourrait mettre ce mélange-là dans le frigo pendant à peu près une heure ou deux. Et puis, ces bulles vont s'enlever. OK? Alors, maintenant, tout simplement, c'est comme les crèmes... C'est fini, là? Oui, c'est terminé, finito. On n'en parle plus. Ah oui? Bien, là, maintenant, ce qui manque, c'est la cuisson. Oui, juste ça. Ah, facile. Mais regarde. Ça, c'est pas compliqué. Non, du tout. Là, ce qu'il faut faire, maintenant, c'est remplir nos flats. Les petits ramequins. Les petits ramequins. Est-ce que tu suggères des ramequins comme ceci? Est-ce que la grosseur peut faire une différence? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs sur le marché aussi. Oui. Aller dans les ustensilleries, les cuisineries ou encore les magasins. Les magasins spécialisés, exactement. Bien, même un dollar. Exactement, t'as raison. Bien, c'est pas mal, là, je les achète, moi. Bien, oui. C'est un petit peu plus long, là, le temps de cuisson. Puis, ce qu'il faut faire, c'est pas trop les remplir jusqu'au roule. Puis, important, donc, j'ai mis un petit papier au fond pour faire une petite isolation parce qu'on cuit ça au bain-marie. Alors, si vous voulez vous aider à avoir la cuisson encore plus rapide, on mettrait de l'eau très chaude, de l'eau bouillante, qu'on va remplir à peu près à moitié de la hauteur de nos ramecans. Ça, c'est un bon truc. Et ça, c'est vraiment nécessaire de les cuire de cette façon-là. Ah, bien oui. On passe ça à côté. Non, 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 c'est au bain-marie, c'est tout. Ça, au four. Au four. 300 degrés Fahrenheit, à peu près 45 minutes. 45 minutes au four. Alors, magie de la télé. Bien oui, tout le sait bien que moi, j'en ai amené l'autre. 3, 2, 1, et voilà. Oui, parce que là, c'est pas terminé, il faut les brûler maintenant. Bien oui. Alors, une fois qu'on les a fait cuire, ça ressemble à ceci. Ça donne à ça. Mais là, tu vois, on remarque dessus, en surface, tu vois les petites bulles? Oui. Parce que je ne l'avais pas écumée. Et la petite mousse que je te parle, je ne l'avais pas faite. C'est ce que ça donne. Au niveau de l'esthétique, c'est moins beau. Oui, mais c'est toujours aussi bon. Je sais que l'esthétique est importante pour les chefs. Ça ne change pas le goût. Je le sais. Mais quand tu es à la maison avec les enfants, que tu présentes un dessert comme ça, il n'y en a pas de problème. Ça ne change pas le goût. Là, ça prend la super torche. Bon, c'est là que je me tasse et je te dis bonjour. Moi, cette semaine, tu sais que la torche est populaire. Avec Mario Lamar aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes donné le mot. On s'est parlé avant. Oui, c'est ce que je me disais. Non, mais en fait, finalement, il existe sur le marché des petits brûlots qui sont faits expressément pour les crèmes brûlées. Moi, c'est sûr que j'utilise ce gros format-là parce qu'au nombre de crèmes brûlées que je fais par année, c'est bien plus avantageux pour moi. Il faut en faire souvent pour acheter aussi le... Bien oui. On s'entend? Oui. Mais sinon, on pourrait les faire au four aussi. Oui, aussi. OK? Mais au four, par exemple, c'est toute une autre technique. OK? Alors, on se dépêche. Oui, d'accord. Pour bien sûr de montrer... Voilà, je veux juste montrer. Je faisons juste ça, oui. Oui. J'ai mis donc du sucre en surface. Est-ce qu'on pourrait prendre du sucre brun ou c'est vraiment le sucre blanc? On pourrait prendre du sucre brun. OK? Puis là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rapprocher nos torches, mais pas trop parce qu'il faut laisser le temps à notre sucre de fondre et de caraméliser. OK? Je vais sortir les assiettes pour me faire une belle présentation, en fait. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est ça. C'est notre flamme, il ne faut pas aller trop fort, sinon notre caramel va brûler et ça va devenir amer. Oh, regarde ce que c'est beau! Alors, tout ce qu'on fait, c'est simplement le faire fondre. Et ta préparation est froide aussi. Ça, c'est la texture. Oui, oui. Six heures au frigo. Six heures au frigo pour s'assurer qu'elle soit bien froide. Ça sent bon! OK? Hum! Alors, maintenant, on fait attention de ne pas toucher le verre parce que c'est très chaud. OK? Oui, j'ai... Et puis, on va laisser juste refroidir un petit peu notre caramel. Puis, une fois qu'il a refroidi, tombe la petite garniture. Ah, c'est joli! On peut la placer sur l'assiette pour que ça soit encore plus beau. Alors, c'est toi qui vas la prendre pour que tu te brûles. Merci. Et voilà le résultat. Génial! Et moi, j'ai fait le truc que j'ai appris dans le film Le fait bleu et dessin d'Amélie Poulain. Oui! Amélie Poulain aime casser la crème comme ça. Ah! Wow! Génial! Tu vois, c'est sûr que là, elle n'a pas eu le temps de tout à fait. Prêt, chef. Et puis, on se retrouve sur ton site Internet la semaine prochaine. Merci. Et moi, je t'ai juste ta bonne crème caramel.